Bienvenue à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi et mon équipe de vous accueillir aujourd'hui si nombreux devant vos écrans pour vous présenter notre nouveau projet qui s'appelle Panini, Parcours d'apprentissage linguistique de jeunes enfants. Ce webinaire constitue en même temps le lancement officiel de notre nouveau projet. Moi je vais parler tout au long du webinaire en français et les deux collègues qui sont d'assises à côté de moi vont prendre la part anglaise. Welcome everybody, it's really a pleasure for us to welcome you in this webinar, focused on introduction of the new project, the project of the European Centre for Modern Languages. The name, the title of the project is Learning Language Pathways of Young Children, how to make language learning visible and we are happy to have a chance to introduce the project. My colleague will speak French and the two of us will try to make English translation of the main ideas of the project. So you can see, yes you can see. Vous pouvez voir qu'on est une équipe multilingue, multiprofessionnelle et pluriculturelle et je peux vous garantir que les mélanges entre les langues seront à l'ordre du jeu d'aujourd'hui. Ok, let's go on. Le projet Panini Green, c'est quoi en fait? Il s'intéresse aux enfants de 3 à 12 ans, leur façon d'apprendre et leur parcours qui sont autant de témoins de ces apprentissages. C'est un projet qui a une visée très pratique parce qu'il s'adresse aux enseignants et enseignants, aux éducateurs et aux éducatrices, aussi bien du pré-scolaire que du primaire, ainsi qu'aux formateurs et formatrices en formation initiale et en formation continue et à toute personne intéressée par la climatique. C'est un projet qui s'intéresse aux enfants de 3 à 12 ans, à leur langage learning pathways et à leur base de langage learning. et c'est aimed à l'enseignants et à les enseignants et à la plupart des enseignants, de l'enseignants et à l'enseignants et à toute personne qui est intéressée par la langue. language and the team, l'équipe, ce sont des trois, nous trois, moi et mes deux collègues. Moi, je m'appelle Fleurshank, Ursaine Fleurshank. Je travaille au ministère de l'éducation nationale de l'enfance et de la jeunesse au Luxembourg et dans cette fonction, je coordonne des projets d'éducation plurilingue au niveau national et au niveau international et j'ai l'honneur de coordonner cette super équipe à mes services. Je m'appelle Ingeborg Berni, je travaille à l'Université de Strasbourg en Glasgow, en Scotland, où je suis le lecteur de Gaelic. J'ai un intérêt spécial dans les langues minoritaires dans l'éducation et l'éducation de l'éducation dans les années. Je m'appelle Béla Musilová, je viens de la République et je suis employée de l'inspecteur de l'Éducation pour 15 ans, j'ai déjà travaillé à l'éducation nationale de l'inspecteur de l'éducation de l'éducation européenne, qui est un système de l'éducation très multilégal et multilégal. Et l'éducation européenne est l'éducation où l'éducation de l'éducation de l'éducation européenne est de l'éducation européenne. C'est ce qu'on aimerait vous proposer aujourd'hui, ce seront les points thématiques suivants. On aimerait commencer par des informations, par vous donner des informations générales par rapport au projet. Avant d'enchaîner avec les questions clés, les dimensions du projet et les pratiques inspirantes, puis jeter un regard en arrière sur un projet existant du CLV qui est vraiment complémentaire par rapport au projet qu'on est en train de mettre sur pied et terminer en essayant de répondre à vos commentaires, à quelques-unes de vos questions et peut-être encore déjà entamer un partage d'expérience. Et je vous invite d'heure et déjà de partager vos réflexions, vos commentaires via le chatroom que vous avez à votre disposition et vous avez à votre avis. Pendant les prochaines 45 minutes, nous voudrions vous donner des informations générales sur le nouveau projet. Nous voudrions aussi vous présenter des questions clés et vous informer des questions clés par rapport au projet Dimensions, des pratiques inspirantes qui sont connectés à ce projet. Nous voudrions aussi revenir un peu plus sur les ressources de l'European Centre de Modern Languages. Et last but not least, nous voudrions essayer de répondre à vos questions. Ou nous voudrions écouter vos commentaires et proposer. Donc vous êtes bienvenus d'être actifs dans ce webinaire. OK. Le point de départ du projet, on aimerait commencer bien sur celui-ci, c'est une citation, on a pris une citation d'un homme très bien connu, Janusz Korjak, qui dit que… Les enfants ne sont pas les personnes de demain, mais ce sont des personnes d'aujourd'hui. Et cette citation résume assez bien l'esprit de Palombri. On met les enfants au centre d'intérêt du projet. On s'intéresse bien sûr à eux en tant que l'aide, mais aussi à eux en tant que personnes, avec leurs intérêts, leurs talents, leurs potentiels existants, mais aussi leurs besoins d'apprentissage, en tant qu'ils ont besoin de nous pour pouvoir progresser sur nos chinois d'apprentissage. Les enfants ne sont pas seulement des personnes pour demain, mais elles sont des personnes aujourd'hui. Elles vivent déjà leurs vies. Elles ont leurs intérêts. Elles ont leurs moyens. Elles ont leur base spéciale de planer. Et elles sont au centre de notre nouveau projet. Et nous devons prendre cette situation ou ce contexte en compte. Le enfant est toujours au centre de nos activités. Nous le faisons comme le projet, mais aussi vous le faisons comme les enseignants et les enseignants. Donc, le point de départ est en fait la diversité linguistique et culturelle croissante qui mène à des parcours linguistiques de plus en plus diversifiés. Et vous êtes sans doute d'accord avec moi et vous connaissez bon nombre d'enfants qui grandissent avec plusieurs langues et cultures, différentes pratiques, coutumes, façon de parler, ce qui fait la richesse de nos classes, mais ce qui constitue aussi un défi pour chacun qui est en train de prendre en charge des jeunes enfants. C'est-à-dire que les enseignants et les enseignants sont plus diversifiés que les enseignants sont plus diversifiés que les enseignants sont plus diversifiés. et les enseignants sont plus diversifiés et les enseignants des enseignants des enseignants et les enseignants sont plus diversifiés et plus d'environnement qu'ils sont plus diversifiés. plurilingual and live in a multilingual environment and that's why our approach to their learning languages has to be different. On a réfléchi sur les façons d'entrer dans cette thématique et on a choisi trois exemples qui illustrent bien sûr de façon exemplaire la diversité des parcours linguistiques. Trois histoires, trois enfants, trois parcours différents qui vraiment montrent qu'il existe différentes façons d'être plurilingual et que chacun d'entre nous est plurilingue à sa façon. Et c'est un des objectifs du projet de rendre cette variété, cette diversité visible. This slide shows you or offers you three examples which we have chosen and these are examples of concrete children who have different language repertoire, language background, cultural background and they are exposed to different languages and this is evidence or this could be an evidence that our children are now plurilingual and not only our children but all of us. Maintenant, après avoir un peu, en prise à part d'un peu d'un warm-up, comme vous voyez, je suis encore en train de mélanger les langues, on va commencer par les étapes clés du projet. On a eu la grande chance d'avoir, de savoir attribuer un projet d'une durée de quatre ans, ce qui nous donne la possibilité probablement d'entrer en profondeur dans les thèmes. C'est-à-dire maintenant, cette année 2020 sera consacrée au cadre, on va dresser le cadre. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas un projet tout fait. En fait, on écoute tout début, ce qui nous donne la chance d'entrer dès le début en dialogue avec beaucoup de praticiens autour du monde et vraiment de développer un projet en fonction des besoins de la population, de la population cible, des professionnels dans différents contextes éducatifs. Nous avons été très heureux d'avoir été granted un projet de quatre ans, ce qui nous donne vraiment l'opportunité d'entrer dans différents contextes et d'avoir assez de temps à développer les différents aspects que nous voulons nous approcher. C'est-à-dire l'année 2020, nous serons à l'aider à l'entrer le frame. Nous ne voulons pas vous donner des produits ou des projets. Nous sommes au début et c'est une opportunité d'entrer dans le dialogue, d'entrer dans le dialogue, d'entrer dans l'exchange avec vous, avec les professionnels, avec les professionnels, d'interesse des professionnels de tout le monde, de différents pays, des membres de l'Union européenne, de tous les membres de l'Union européenne, de tous les membres de l'Union européenne, de tous les membres de l'Union européenne. Les trois prochaines années, c'est-à-dire 2021 jusqu'à 2023, seront consacrés au remplissage de ce cadre, ensemble avec toutes les personnes qui veulent nous aider à le remplir. les prochaines trois années, seront dédiés à remplir ce frame, comme je l'ai dit avant, avec toutes les personnes intéressantes qui veulent nous rejoindre dans ces efforts pour faire le dialogue de l'union européenne dans les derniers années visible. Donc, maintenant, le prochain volet qu'on aimerait thématiser, ce sont les aspects clés du projet. Pour que vous puissiez, pour que vous soyez à vous-même de prendre une décision, si oui ou non, vous voulez peut-être vous investir davantage et entrer dans un échange régulier avec nous, il est important que vous êtes en connaissance des aspects clés du projet. à chaque moment où il y a interaction entre des enfants, entre des enfants et des adultes, entre l'enfant et l'environnement, il y a du langage qui se produit. Ça peut se faire dans des situations qui ont été conçues et clarifiées en avance par l'enseignant eux-mêmes, mais ça peut aussi être des situations qui arrivent comme ça, où le langage arrive sans avoir été planifié auparavant. Et c'est précisément tous les moments où il y a du langage qui se produit au quotidien de la classe que nous aimerions rendre visibles au Congo tout au cours de ce projet. À ce moment-là, j'aimerais vous donner des notions de ce projet qui vont vous donner des informations qui vont vous donner des informations de ce projet. Et comme vous pouvez le voir, comme Florian a dit, c'est qu'il y a plusieurs contextes. Les enfants parlent avec des enfants, les enfants parlent avec des enfants. Les enfants parlent avec leur environnement. Et la langue est un aspect naturel de ce projet qui est produit à différents points. Il n'est pas toujours comme une activité organisée créée par l'enseignant. Et c'est très important que nous considérons toutes ces différentes activités et nous essayons de trouver des moyens de rendre visibles dans nos étudiants. Et c'est précisément la raison pour laquelle on a opté dès le début pour un sous-titre du projet qui précise encore davantage la portée du projet. On a ajouté un parcours d'apprentissage linguistique de jeunes enfants, le volet de rendre visible l'apprentissage pour cause des langues. Et tout le projet sera consacré aux différentes façons de rendre visibles ces enfants. les différents langage-learning pathways des jeunes enfants, le plus de diversité, nous avons choisi un titre pour notre projet qui nous a pris à la foice de ce projet 4-year que nous travaillons sur. Le titre de « Make early language learning visible ». Donc, ce que nous pouvons faire pour permettre les jeunes et les jeunes enseignants à rendre visibles dans leur classe. ceci nous amène directement vers les questions clés et les questions clés de ce projet. On les a identifiés comme les 6 comment, les 6 commentaire. D'abord, comment montrer les apprentissages langagés quotidiennes des élèves et les étapes clés de leur développement. C'est vraiment la perspective de l'enseignant qui est en jeu ici. Comment les apprécier et les faire apprécier. C'est là contre mon jeu des enfants et des parents aussi. Comment les apprécier et les faire apprécier à leur juste valeur. les émergages en lien avec les émergages des élèves. Des émergages sur le site, on a des émergages qui a proposé un des questions sur le projet. C'est un problème C'est un problème qui nous enlève. C'est un problème de façon de faire apprécier les enfants et les enfants de leur développement. C'est un problème d'être apprécié. C'est un problème qui s'abrécié. C'est un problème de l'enseignant mais on peut prendre l'enseignante les enfants et bien sûr leurs parents, qui sont aussi des partenaires dans leur learning. Et puis, les deux questions suivantes, c'est comment aider les jeunes apprenants même à se rendre compte de ce qu'ils savent déjà bien faire, et comment les aider à découvrir et à décrire eux-mêmes les étapes clés de leur parcours d'apprentissage. Maintenant, on prend vraiment la perspective des apprenants des jeunes apprenants. La question prochaine se tourne plutôt vers la documentation. des progrès, comment faire pour documenter les apprentissages et les progressions que nous avons constatées, que nous avons observées d'une façon fondée et compréhensible. Et bien sûr, comme éducateurs, nous avons toujours la question de comment nous pouvons documenter ce processus de l'apprentissage de l'apprentissage. Donc, notre prochaine question est concernée. nous sommes concernés avec cela. Donc, comment pouvons-nous, pas seulement identifier, mais aussi documenter l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage et de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage, mais comment faire sans perdre de vue les programmes et sans risquer de se surmener soi-même. Ceci nous amène directement vers les dimensions du projet qui décide de l'apprentissage qui découle des questions clés du projet. Et comme ce n'est pas notre premier projet et on a fait des expériences, on a eu des expériences très positives en suivant le slogan Last is more. We just want to stick to this. So, this leads us directly to the project dimensions, which are based on the key questions. And we have, in the previous project, we had very good experience with the motto Less is more and also with regards to the last question. How can I do this without getting overwhelmed by my everyday business? So we really want to make it as clear and as simple as possible. We identified, nous avons identifié quatre dimensions principales dans ce processus de visualisation de l'apprentissage des langues. La première, c'est identifier et se rendre compte des apprentissages linguistiques qui se passent autour de moi dans mon cas. La deuxième dimension, c'est comprendre les apprentissages linguistiques, comprendre ce que je vois, essayer de comprendre ce que je vois. La troisième, c'est soutenir les apprentissages linguistiques. Et la quatrième, documenter les apprentissages linguistiques. The four dimensions are identify, become aware of language learning, understand language learning, support language learning, and document language learning. Nous allons maintenant entrer un peu plus en détail dans chacune des quatre dimensions. D'abord, par des informations d'ordre plus général, et ensuite, en illustrant chaque dimension par un exemple concret. D'abord, par des informations de l'apprentissage linguistiques, nous allons maintenant provide vous avec des détails. Alors, ces sont les initiales que nous avons de l'apprentissage linguistiques que nous avons de l'apprentissage linguistiques visibles. Donc, toujours, vous pouvez toujours vous remercier vos thoughts via la chatbox. Et nous allons identifier, becoming aware, understanding, support, et documenter. de l'apprentissage linguistique. Et nous allons vous donner des détails. Et après chaque de ces stages, nous allons vous donner des exemples de notre propre pratique pour l'examplifier ce qu'on veut dire par chaque de ces steps. Ok. Ça y est, on commence avec la première dimension. Identifier, se rendre compte. Se rendre compte des apprentissages et du potentiel linguistique existant, ça veut dire observer et écouter ce que des enfants font, comment ils font et pourquoi ils font. The first of these stages is becoming aware of language learning and the existing linguistic potential. This involves looking at, listening to young children and what they can already do, what they can achieve, how and why they do it. Et on a choisi un exemple qui illustre cette première dimension, il s'agit de deux enfants âgés de six ans, Jolene et Simon, qui sont en train de regarder leur carte ou non. « We have chosen a practical example to illustrate this first dimension of making language learning visible by choosing an example of two children, Simon et Jolene, six-year-old children who are reading the names on their cards. » Jolene, elle commence en disant « Simon regarde ta carte. » « C'est pas Simon qui est écrit là, c'est Simon parce que ça se termine par un nain. » « Simon il dit mais non, 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 écoute, mon nom est Simon mais non. » « Jolene, c'est un nom d'une fille. » « Jolene, c'est un garçon. » « Je suis un garçon, je m'appelle Simon. » « Jolene, elle s'acharne un peu en disant mais non, écoute, regarde. » « Tu sais quand même regarder, hein. » « Il y a un âge, Simon c'est termine par un nain. » « Jolene, ça termine aussi par un nain. » « Et c'est alors Simon qui dit non, 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 non. » « C'est du français. » « Et en français, tu n'entends pas tout ce qui est écrit là. » « Il y a bien un nain là, mais tu n'entends pas. » In this example, we have two children that are six years old, Simon and Jolene. And they have just noticed their names on the cards. And Simon says, « Your name has... » « There's an n, but it's a girl's name. » « No, 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 I'm definitely a boy. » « And it reads Simon, not Simone. » « No, it ends with an n, just as Jolene. » « And a very, very important stage is for children. » « And I thought that this is a French word. » « And in French you don't hear everything that you see » « That is written there. » « And this is a very crucial point for in a child. » « It's a very small interaction. » « But it encapsulates a very important linguistic point » « These children have discovered for themselves. » « Et ceci nous amène à la deuxième dimension de notre processus de visualisation des apprentissages linguistiques. » « Le volet de la compréhension, comprendre les apprentissages linguistiques. » « Ça peut se faire en reliant les différentes étapes d'un processus d'apprentissage entre elles. » « En liant l'apprentissage des langues au développement général, aux apprentissages dans d'autres domaines. » « Parce qu'en fait, l'apprentissage des langues n'est qu'une facette. » « Ce n'est qu'une partie d'un puzzle beaucoup plus grand. » « Un dernier point, c'est comprendre en liant les apprentissages à leur finalité. » « Ne pas perdre de vue les finalités d'une situation d'apprentissage. » « So, whereas the first stage, becoming aware, was realizing that this was an important linguistic discovery by these children, the next stage is understanding how this links to their own understanding about language learning, the children's general development, so their reading stages at this point, and by linking it to other learning outcomes in the wider curriculum. » « Si nous revenons en arrière sur notre exemple de Jolene et de Simon, enseignantes, elle était présente lorsque cet apprentissage a eu lieu. » « C'est fait en passant, il n'a pas été conçu en avance. » « Et elle a vraiment remarqué l'importance de ce moment, parce qu'elle a vu que Simon et Jolene étaient ben et bien capables de réfléchir sur les langues, d'atteindre vraiment un niveau supérieur de réflexion, de métacognition, et de comparer les langues entre elles, de réfléchir sur le langage en général, et de comparer les langues entre elles en mettant l'accent sur les similitudes et les différences entre les langues. » « Et la question qui se pose maintenant c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ces observations et avec ces constats ? » Et ceci nous amène vers la troisième dimension du projet, soutenir les apprentissages linguistiques en créant des situations qui tiennent compte du développement, des intérêts, des talents, du potentiel linguistique existant dans tous les langues. Ici ils ont vraiment mobilisé les langues et de vraiment aussi tenir compte des besoins pour l'apprentissage des enfants. C'est aussi permettre aux enfants d'être actifs et de priser dans un réperturien linguistique. » « Le deuxième stage de l'étude, nous avons maintenant de la question, nous avons été conscients d'avoir l'étude. On a dit, c'est l'étude, c'est l'étude, c'est l'étude, c'est l'étude. Comment on peut-être support ce langage de l'étude ? Comment on peut-être utiliser l'étude ? Comment on peut-être l'étude de l'étude ? et comment on peut-être l'étude de développer leur propre intérêts et talents ? Pour illustrer cette dimension, Ahmed, c'est notre exemple. Déjà bien connue, l'enseignante de la classe de Jolene et Simon, elle a constaté que cette discussion autour des langues ne concernait pas seulement Jolene et Simon, mais aussi les autres enfants. Parce qu'ils ont, par exemple, découvert les noms italiens des restaurants ou des chansons en anglais, mais surtout le français, parce qu'il était aussi omniprésent un peu dans cette région-là. Pour autre région, ça pourrait être n'importe quelle autre langue. Et elle a vraiment décidé de permettre aux enfants de progresser sur leur chemin d'apprentissage en leur proposant une découverte des langues, une chasse aux trésors, une chasse aux langues, en fait. Ils sont partis à la découverte de mots français et de mots dans notre langue, dans la salle de classe, dans la cour de récréation. On est dans le parc avoisinant, c'est-à-dire qu'elle a vraiment conçu une activité en respectant, en prenant en compte les intérêts et les savoirs et les potentiels et les potentiels et les potentiels à la musique résistante. Et pour retourner à notre exemple, ce qui pourrait être un follow-up activité, c'est-à-dire qu'ils demandent aux enfants d'autres français. Dans ce contexte de Luxembourg, qui est un contexte plurilingue, c'est-à-dire qu'ils demandent aux enfants, dans le parcours, dans le parcours. Et enfin, la dernière dimension, la documentation des apprentissages linguistiques en classe, peut se faire en visualisant les étapes et les parcours, et en permettant aux enfants et aux parents, très importants, les parents en tant qu'acteurs, et nous le viennent ici aussi, de leur permettre de se rendre compte des apprentissages et des progrès qui ont été faits en classe. Et peut-être la dernière, et aussi très important pour les éducateurs et les enseignants, c'est comment nous pouvons documenter cette l'apprentissage de l'apprentissage ? Comment nous pouvons faire cette l'apprentissage de l'apprentissage visible ? Et comment nous permettons aux enfants, et aussi leurs parents, de se rendre compte des éducateurs et des progrès qu'ils ont faits en cours de l'apprentissage de l'apprentissage ? Convenons une dernière fois, un autre exemple de la classe, de Julie, et de Simon, vous connaissez maintenant déjà très bien. Les enfants ont tous eu un petit carnet de notes, ils ont noté les mots trouvés, ils ont discuté les façons de les noter, quand il s'agit des enfants d'âge très scolaire, ils ont discuté un peu de la séquence, des lettres, des façons de les noter, est-ce qu'il faut choisir des lettres caprices ? Est-ce qu'il faut choisir des lettres caprices ? Ils ont eu beaucoup de discussions, ils ont négocié, ils ont argumenté leur choix, et par là, les discussions ont aussi été documentées, ils ont été inscrites à côté des mots qui ont été trouvés. Et si nous retournons à l'exemple de deux six-year-olds, Julie et Simon, une des raisons, après qu'ils ont demandé à regarder ces mots, nous pouvons demander aux enfants de ces mots, discussons-ils avec eux-mêmes, discussons-ils différentes des raisons de les pronunciations, où sont les mots, pour quoi les lettres sont incluses, comment les lettres sont, et cela, bien sûr, vous vous donnez un document que vous pouvez vous montrer aux parents, et aussi aux autres parties intéressantes, sur l'enseignement de 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 l'enseignement. Cette activité, tu as dit quelque chose très important en anglais, j'aimerais le répéter en français. En fait, cette activité, le début de cette activité était un moment, un très court moment d'un apprentissage spontané, qui était au début de toute une séquence de situations d'apprentissage et d'activités, de découverte de langue, de langage, de la langue en tant que système écrivain. C'était vraiment ce moment-là qui a généré toute une suite d'activités. L'exemple qu'on vous a montré concernait des enfants très très jeunes, de 3 à 6 ans. Bien sûr, bien entendu, tout ce projet, toutes les dimensions s'appliquent à des enfants de 3 à 12 ans. C'est-à-dire, ce que nous avons raconté maintenant, ça vaut aussi pour des enfants plus âgés. On a choisi, à titre d'exemple, un texte produit par des enfants irlandais âgés de 11 ans, qui apprennent l'anglais comme langue de scolarisation principale et le français comme langue étrangère. Ils ont produit un texte en anglais. Ils ont eu la possibilité, l'opportunité d'intégrer les mots français qu'ils connaissent déjà. Ce qui leur a donné la possibilité de produire un texte beaucoup plus complexe qu'ils n'auraient pu le faire en se limitant à la langue française. C'est-à-dire, en allant française, pardon. C'est-à-dire, en puisant dans leur répertoire linguistique tout entier, ils ont pu vraiment tirer avantage de toutes les langues et de connaissances dans toutes les langues de l'atmosphère. Et, of course, le premier exemple, Simone et Julien, was based on a six-year-old, and of a very specific plurilingual context. But the second example we have provided you here is an example from a maybe more typical context. This task was done by a class of 11-year-olds in Ireland whose main language of school is English. And they had been learning French as a modern foreign language. And they had learned some new words. And they were asked to integrate these words and create a story. But the story that they were asked to create was bilingual in English and in French to allow them to showcase the French words they had used in a manner that is much more complicated than they would be able to produce in English. But this also allows the teacher to check whether the children have understood the meaning of the word. in a context that is plurilingual and allows the children to draw on their whole linguistic repertoire, the grammatical features of English and pull it all together. So it is not just English or not just French, but they allowed the English writing skills and the English grammatical skills to aid their French learning skills. A production like this donne also the possibility of controlling if the children have understood or not the meaning of the French words they are using and they are using in a text that they produce in a language that they know very well. Okay. To finish with the dimensions, we would like to add, because it is very important so that it is not forgotten, that the dimensions can be treated and aborded from the perspective of the teachers, the adults, but also from the perspective of the children. All the various steps that we have discussed, we have looked at it from a teacher's perspective, but equally or perhaps even more important is to look at these from a child's perspective and allow the children to be at the center of their own learning. Thank you. And if we talk a little bit about the methodology or the implementation of these principles in the context of the class, there are three methodologies that occur here. The observation, the evaluation with all the different forms, and the documentation. The four principles that we've just discussed are based on using a stacked approach, looking at observation, assessment in the widest possible form, and documentation and documenting the learning that has taken place, that has been observed, that has been assessed, and again, assessment in the very widest sense of the word. The following is not necessarily a-tour-like shape. The perception is not a-tour-like shape, but it is not a-tour-like shape. The perception is not a-tour-like shape. It is not a-tour-like shape. The main question is the first step of the tool is to take a look at the practical shape. As I said earlier, we are in the direction of the goal. C'est-à-dire, ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est une sélection très, très, très petite, à titre exemplaire, bien sûr non exhaustif, pour vous montrer ce qu'on entend par pratiques inspirantes. Et nous sommes sûrs et certains que vous avez vous-même des pratiques inspirantes, des projets innovatifs à partager avec nous. Et voici quelques exemples. Donc, certains sont sans doute connus par vous. Il y a d'un côté le PEPELINO, le Portfolio Européen pour les enseignants et éducateurs. Et d'un autre côté, il y a le Portfolio Européen pour les jeunes apprenants, c'est la réaction luxembourgeoise que vous voyez là. Il y a un document conceptuel sur le Portfolio. Un document comme celui-ci a été élaboré dans les dernières décennies dans beaucoup de pays, différents contextes. Et on pourrait continuer cette liste de production d'un site vraiment juste à titre exemple. Et nous vous donnons ici une petite partie de les différents ressources déjà disponibles, qui sont déjà disponibles dans l'Europe, pour les pré-primary educations, qui sont produites par l'ECML, qui sont aussi disponibles sur leur site. Et les autres ressources sont aussi, et les autres ressources sont aussi des enseignants, et les autres ressources sont aussi des enseignants. Donc, si vous êtes heureux de partager vos ressources, vous êtes très bien. Yes. Talking about sharing of experiences. On est maintenant arrivé au point de vraiment vouloir vous dire ce qu'on entend par partage d'expériences. On a tant parlé de vouloir partager des expériences, et comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Revenons à notre planning initial. Vous avez les quatre années. La première étape de partage, c'est aujourd'hui, le webinaire, le lancement officiel du projet. Il y aura une réunion de réseaux en 2021, et un atelier en 2021. Talking about sharing of experiences, we have three major events over the next four years. It's the webinar of today, the official launch of the project. We have a network meeting in 2021, and a workshop in 2022. And you will be informed in due time, of course, on this project. but even more important is the continuous exchange of practices, experiences, questions, ideas that will take place all over the four years. Ce qui, pour nous, est même encore... Non. Aussi important que l'autre. C'est cet échange continu tout au long des quatre ans du projet. Et on a mis en place un petit dispositif d'échange qu'on aimerait bien vous présenter maintenant. On va commencer par un padlet. Vous avez l'adresse ici, mais vous pouvez la noter si vous voulez. mais la PowerPoint et les vidéos du webinaire seront disponibles sous peu. Nous voudrions commencer par un padlet. Vous avez l'adresse ici, vous pouvez l'adresse ici, mais la présentation et le vidéo du webinaire seront disponibles. Surtout. Surtout, je n'ai pas eu l'anglais. Pourquoi un padlet ? Pourquoi un padlet ? Si vous souhaitez rester informé sur l'avancement du projet ou suivre de près son évolution, partager vos expériences avec l'équipe et les professionnels des quatre coins du monde, veuillez, s'il vous plaît, nous laisser vos coordonnées, c'est-à-dire votre nom et votre clériel, et ceci nous permettra de vous contacter par la suite et de vous tenir informé sur le développement et l'avancement du projet. OK. Donc, pourquoi nous avons un padlet ? Si vous souhaitez rester informé sur l'avancement du projet ou pour suivre l'avancement du projet, nous voudrions rester en contact avec vous. Donc, c'est vraiment great si vous pouvez mettre votre contact information, vous pouvez mettre en e-mail, à plusieurs points, à plusieurs points, à l'avancement du projet et vous pouvez vous informer sur les différents développements et vous invitez vous à des événements dans l'avancement du projet. Et le padlet, il sera accessible jusqu'au 31 mars 2020. Il sera accessible jusqu'au 31 mars 2020. Il sera accessible jusqu'au 31 mars 2021. des données automatiques. Deuxièmement, on a mis en place un forum que vous pouvez accéder par le biais de notre page web. Vous avez l'adresse indiquée en dessous. Et là, il y a possibilité vraiment de commenter des documents, de donner vos avis, de partager vous-même des documents et des expériences tout au long du projet. Et on vous informera par courriel sur les nouveautés qui seront produits tout au long du projet. We not only have a padlet which will be open to the end of March, but if you want to contribute further, there is also the forum that you can access through our project website. The address is provided up on the screen. If you click on the forum, that will give you the opportunity to comment on any of the materials we have uploaded. Again, provide your contact details so we can contribute various stages of the project. And the forum will remain open for the duration of our project lifetime. We would like to offer you already existing resources, which you can find in the ECML website. During the last three years, the three of us, with two other colleagues, have been working on a project, the result of which you can find. and the title of the project is, or of the website now, is inspiring language learning in early years. Why it matters and what it looks for children aged from 3 to 12. You see, we have a preference for the subtitles. As we have already mentioned, there are two key questions of the website, or of the resources we are offering. And we tried to, or the website tries to answer the questions. why inspiring language learning matters, why language learning should start in early years already, and why it has to be inspiring. And the second question is, how does inspiring language learning look? and we hope that the website answers these two questions, or offers you enough resources for answering the question. On a grandifié dès le début deux questions principales qui ont affiancé la conception du projet à l'époque, et la conception aussi de la structure de la page web. D'abord, il s'agit de répondre à la question, pourquoi est-ce si important de rendre l'apprentissage des langues inspirantes pour des enfants de 3 à 12 ans ? Et l'autre question, c'est comment le faire pour rendre l'apprentissage des langues inspirantes pour des enfants de 3 à 12 ans ? Now we would like to turn your attention to the website. You can see the link to the website, and we invite you. please have a look what the website offers to you. You can see the flower, because we can understand the child as a flower, growing, and be colorful, and enjoy his or her life. And on the flower, you can see the areas where the website offers you different resources. You can read the titles of the areas, and later you can discover what is inside. Now we would only point out two of the petals, two of the areas. The website web you propose six different domaines which covers different aspects of the project. And we have chosen the flower for a little bit visualizing the development and inclusion of young children by learning and development in different domains. We invite you to discover the page web by yourself. And we would like to enter a little bit more in detail in two sections. At first, we would like to introduce the guiding principles, which the project team, in cooperation with many of you also, maybe, tried to identify. And the guiding principles is that language learning should actively rely on existing linguistic repertoire of the child. Because the children come to the school with already existing language potential and repertoire. And we should start the learning built on this and take the repertoire as a base for the learning. So, language learning should be, of course, holistic, taking into account the whole child and developing the child as a whole human being. It should be meaningful. Because children do not learn languages for languages. Children learn languages for being able to communicate to people in their environment, and being able to understand the life and what the environment offers. So, it must be meaningful. Children have to be active learners. Learning language is an ongoing process, never-ending story. and it is also continuous and integrated, integrated with other areas of the child's development and also with other languages the child is exposed to. So, we have identified the project together with the professionals from different contexts educative if, as a basic principle, and if you have a look at an eye, you have found a lot of ideas and reflections that we have before with the two children, Jolene and Simon, and the colleagues in our place. and we also see directly the link with the different dimensions that we have identified for Palingo. The learning learning by the repertoire linguistics existent for each child. It is global, holistically, it is to say the learning learning with a piece of puzzle. It is not an element in the learning learning that is a much more global which is important to all the domains of life. It is significant. It is not a thing in itself. It is active, it is to say the child it gives the ability to show his knowledge and his knowledge and to his actively interact with others. It is a continuous process which is not a process which does not come to life when the child enters into my class which is not finished after his life. It is continuous and integrated, it is to say it is prolonged throughout the school in all the branches and the same and even the extra-scolaire so that in the new in any way I thanks to you for joining everyone Let me ask more if your microphone please put up i think my microphone if the microphone please put up in the microphone JILI, Inspiring Language Learning Project, vous trouverez aussi le domaine de l'inspiration pratique, qui est dévoué à deux parts. Une partie est l'inspiration, qui nous avons collecté de vrais enseignants, de vrais enfants, de vos expériences, et qui nous considérons aussi utile pour le langage-teaching et de l'enseignement. Vous trouverez aussi aussi des ressources, des méthodologies et des exemples d'adaptes. La deuxième partie de l'inspiration pratique est la sélection des exemples d'activités, qui ont lieu dans les classrooms et ont été utile et intéressé, et les enseignants et les enseignants, ont joué les enseignants et ont joué les enseignants et ont joué les enseignants. Peut-être que certains d'entre eux vont trouver vos enfants, votre travail et vous-même. qui ont joué les enseignants et les enseignants. Et, comme vous le savez, le site est aimé, ou les enseignants, sur les enfants de l'âge de 3 à 12 ans. Mais ces méthodes, ou les exemples, ne peuvent pas couvrir toute cette âge. Donc, nous les avons divisé dans trois groupes d'années. 3 à 6 ans, 6 à 9 ans, et 9 à 12 ans. On vous propose, sur le site web, des pratiques inspirantes qui illustrent et qui remplissent de nous les principes de base qu'on a identifiés. Il s'agit en fait de deux catégories de pratiques inspirantes. D'un côté, on a des histoires inspirantes, c'est-à-dire des histoires qui, des apprentissages qui ont eu lieu dans des contextes précis avec, dans des situations authentiques qui ont déjà fait leur preuve et qui peuvent vous inspirer à les adapter à la spécificité de vos contextes. Et d'un autre côté, on a des ressources pour un apprentissage, c'est-à-dire des outils existants du CLB, qui ont été développés dans différents états membres et qui peuvent vous être utiles à mettre en œuvre une éducation en langue inspirante pour les jeunes enfants. On a identifié trois groupes d'âge après de nombre de discussions, en groupe et avec des collègues des différents états membres pour vraiment couvrir aussi tous les contextes qui sont possibles. C'est-à-dire, on a identifié un niveau plutôt pré-primaire, c'est-à-dire de trois à six ans et deux autres catégories qui couvrent le niveau plutôt primaire, six à neuf ans et neuf à douze ans. Ce qui a été important pour nous, c'est vraiment une sélection d'exemples. Ce n'est pas un nombre infini d'exemples, c'est une sélection qui a été faite en fonction de vraiment vouloir couvrir autant de contextes éducatifs différents que possible. Pourquoi avons-nous choisi ce site entre les ressources que l'ECML offre ? Nous avons choisi plusieurs sites, parce qu'il y a aussi un lien entre l'existe site d'inspiring language learning et le nouveau projet. Et dans notre point de vue, le nouveau projet peut faire visible ce que l'ELE déjà offre. L'ELE shows ce que l'ELE devrait être, ce qu'on doit travailler avec les enfants dans les classes. et le nouveau projet, nous espérons, va vous aider à faire cela visible. Par l'inglise, il faut continuer d'ELE parce qu'il prolonge les réflexions d'ELE en cherchant des réponses à la question comment les apprentissages qui sont rendus possibles grâce à ELE peuvent être rendus visibles. D'abord, on a créé les scénarios d'apprentissage, le contexte pour que les apprentissages peuvent avoir mieux maintenant. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces apprentissages-là et comment est-ce qu'on peut les rendre visibles et comment est-ce qu'on peut les continuer ? Quelles seront les prochaines étapes de cet apprentissage ? Voilà. On vous a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'explications qu'on a vies. On a dressé le cadre. On est au tout début. Et on vous invite vraiment à nous juindre dans notre accord de rendre les apprentissages des langues visibles. Et nous serions très, très, très contentes. Vous pourriez prendre un peu de temps pour jeter un coup d'œil de temps à autre sur notre page web. Et nous vous invitons vraiment à, si vous voulez, vous investir davantage et si vous êtes intéressés à suivre la progression et le développement du projet, de vous inscrire sur le planète, je crois qu'au moment, il n'y a pas de questions, mais peut-être si vous passez un moment dessus et si vous réfléchissez à ce que nous vous avons dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des commentaires par rapport au webinaire, si vous avez des commentaires par rapport à ce qu'on vient de vous présenter, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous parce que là, maintenant, on vous a offert notre possibilité. Et on sera content de vous revoir, au plaisir de vous revoir. I'm sure that even if Paul spoke French, you understood. So I will be more, more brief. We have, we hope that we offered you during the last 60 minutes something to think, that we offered to you something interesting and that we motivated you to join us, to continue with us, because we emphasised during the project that we do not want to work alone, but we really would need your experience, your practices, your opinion. So please, should you have any questions, do not hesitate to put them to the forum. And if you would like to continue with us, to be actively involved in the work on Paling the project, please leave your address in Parliament. You are more than welcome and we would very much appreciate your engagement and involvement. Thank you very much for your attention. If you have inspiring practices to share with us, please inspire us. We are waiting for you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.